Alors qu'on se préparait pour cette finale du tournoi de Victory Ring, on nous annonce qu'il y a probabilité. J'ai entendu le mot Billy Gibson, j'ai entendu le mot commotion, je ne sais pas ce qui se passe. Le commissaire Côté va éclaircir ça pour nous. Mesdames et Mesdemoiselles Messieurs, j'ai malheureux frère de ma ronde aux avons 5. Et voilà, Billy Gibson ne pourra pas participer à la finale du tournoi Golden Glory. Alors il y a des rumeurs qu'il a été attaqué dans le vestiaire. Il y a des rumeurs qui disent qu'il ne se sent pas bien. On ne sait pas ce qui se passe exactement. Le commissaire Côté qui, je crois, s'apprête à couronner un champion maintenant. Et là, on demande à Raymond Coutu, la légende vivante de la lutte québécoise de Sam Nouring. On se souvient que le commissaire Côté l'avait personnellement invité à venir présenter le championnat. Et là, comme il semblerait que le combat final ne pourra avoir lieu, eh bien, on a remis immédiatement la ceinture à Raymond Coutu qui devra la remettre. Il semblerait à Alex Nord qui n'a plus d'adversaire pour la finale. Alors le commissaire Côté ici, qui semblait avoir Billy Gibson dans sa mire, semblait voir Billy Gibson dans sa soupe, semblait le préparer au championnat. En toute surprise, ce soir, ses plans ne fonctionnent plus parce que son élu ne peut se présenter en finale et il doit lui-même couronner Alex Nord. Et je ne sais pas si Alex Nord se contentera d'un couronnement. Ce n'est pas sa façon de fonctionner. On applaudit Alex Nord, la poule maintenant, qui se demande ce qui va se passer pour la suite des choses. Alex Nord qui a eu une victoire fort impressionnante tout à l'heure contre un colosse, contre un monstre gargantuesque en la personne de MG Animal. Et là, Alex Nord qui, pour un lutteur qui s'apprête à être couronné champion, ne semble pas très satisfait, il semble vouloir s'adresser à la foule. Ok, je ne sais pas ce qui est arrivé à Billy Gibson. Il y a une chose que je sais par exemple, c'est que... Je ne sais pas si tu comprends, est-ce qu'il y a un petit peu sérieux qui se passe, j'aimerais juste que tu te la fasses un petit peu. Ok? Il y a une chose que je comprends. Ok, regarde, moi, je me souten, battu, je fais un peu comme 40 personnes, pis c'est pas, je vais gagner cette ceinture-là. Partez-vous. Le monde de ceinture-là, c'est mieux que ça, qu'une finale, qu'une finie, une vraie nuit, partez-vous. Alors, Alex North ici qui annonce que les Champs-Étia-7 méritent une finale avec un combat. À chacun d'entre vous, est-ce que vous voulez faire une finale? Les Champs-Étia-7 méritent une vraie finale, et non un couronnement. Beaucoup de cœur ici par Alex North. Et un challenge à n'importe qui à l'arrière, qui veut sa chance au titre, n'importe qui qui est venu ici. Et là, qui s'amènera, mais... Et là, c'est l'annonceur personnel de Lucky Sabiti qui s'amène au ring maintenant. Est-ce que Lucky Sabiti va accepter le défi d'Alex North? Parce que là, Alex North vient d'offrir une opportunité, l'opportunité d'une vie à tout le vestiaire de Victory Ring, en demandant « Qui osera m'affronter pour le championnat? » Et là, c'est Lucky Sabiti qui s'amène au ring! Et attaque à Alex North! Et voilà, Lucky Sabiti qui s'amène au ring! Et le public de 7-Étia-7 aura une finale! Le public de 7-Étia-7 aura la finale de Golden Glory qu'il mérite! Alors, Lucky Sabiti, excusez-nous pour le silence, mais Lucky Sabiti qui est venu rabattre durement la tête d'Alex North sur notre table et a fait tomber tout notre équipement. Alors, ce n'est pas le combat qu'on avait le prévu, Guille! On s'apprêtait à... Et là, M. Côté, ça défait un petit peu vos plans. Vous, vous aviez vu Billy Gibson dans votre soupe jusqu'à ce soir. Billy Gibson n'est même pas dans ce combat pour des raisons mystérieuses. Et là, pendant ce temps-là, Lucky Sabiti fait un mauvais parti et c'est ici l'opportunité que lui a offert Alex North qui, lui, a démontré beaucoup de courage en refusant un couronnement. Et là, L. C. Sabiti qui remonte Alex North sur le ring. Et là, Lucky Sabiti maintenant, qui écrase les carottines d'Alex North sur le deuxième câble. pour l'empêcher de reprendre son souffle. Alex North qui aurait pu être le premier champion de Victory Ring qui a refusé de se faire donner la ceinture. Il voulait la mériter dans un deuxième combat. Et ça démontre tout le courage d'Alex North. Alex North qui a beaucoup de cœur, beaucoup de courage, beaucoup d'honneur. Et là, il a également encore de l'énergie pour se sortir de tomber, d'après ce que je vois. Et ça démontre à quel point Alex North va se trouver ridicule s'il perd ce combat contre Lucky Sabiti Gill. Mais je vais vous faire un compliment, M. Côté. Ce genre de situation démontre une chose. À quel point vous avez fait un excellent choix pour les lutteurs dans ce tournoi. Parce que vous aviez Alex North qui allait être couronné champion. Et vous avez choisi pour participer à ce tournoi un lutteur qui a refusé un couronnement. Et qui a dit « Je veux affronter un adversaire et d'aller au public, c'est pourquoi il a payé. » Et là, on a Lucky Sabiti qui a également saisi une opportunité. Et c'est deux lutteurs qui nous avaient grandement impressionnés en première ronde. Oui, mais je suis d'accord. C'est très gentil de ma part de donner à Alex North ce qu'il veut. Mais par contre, Gill, garde en tête que peut-être que je viens de forcer Alex North à vivre avec la pure décision qu'il n'a jamais pris. Eh bien, je pense qu'Alex North est un grand garçon qui vit avec les conséquences de ses actes si jamais il perd ce match. Et en ce moment, il ne semble pas en très bonne posture pour devenir champion de Victory Ring. Mais tout à l'heure, on l'a cru vécu devant MG Animal et il a réussi quand même avec le Colosse. Mais Alex North qui a eu un match très intense contre MG Animal. Tandis que Lucky Sabiti, lui, était dans un 3 contre 3. Il a pu laisser les Mechagis faire une partie du travail. Il est, selon moi, beaucoup plus frais en ce moment qu'Alex North. Et là, ça semble avoir de l'impact, effectivement, l'énergie de Sabiti sur la fatigue d'Alex North parce que c'est lui qui est en contrôle du combat. On vient de voir un tomber de 2, mais Lucky Sabiti est en excellente position pour devenir le premier champion à contestier de Victory Ring. Oui, car Lucky a pu, lui, justement, laisser les Mechagis faire une partie du travail. Tandis qu'Alex North, lui, était tout seul dans le ring. Mais, M. Côté, est-ce que vous ne voyez pas ici, peut-être, en guise sous roche? On a Lucky Sabiti qui participe un 3 contre 3, fait faire le travail par ses partenaires. On a Billy Gibson qui est mystérieusement blessé backstage. Et on a Lucky Sabiti en forme complète qui est prêt à participer à la finale, M. Côté. J'investiguerais ça si j'étais vous. Et pendant ce temps-là, Lucky Sabiti monte sur notre troisième camp. Attention! Alex North qui s'est retiré du chemin. Lucky Sabiti qui a tenté un saut pérille avant du troisième câble. Et s'est rabattu lui-même le dos au tapis. On voit rarement Lucky Sabiti faire une erreur, mais il pourrait regretter celle-là longtemps. Alex North qui envoie Lucky Sabiti dans les cordes. C'est un coup de la corde à l'âge. Alex North est de retour en contrôle du match. Un puissant coup de la corde à l'âge, Guyl. Et là, Lucky Sabiti qui continue de courir autour d'Alex North. Et c'est un enfourchement suivi d'un rabattement de tilt. Powerslam. Un tombé par Alex North. Et c'est un compte de deux, encore une fois. Et là, demande encore l'appui de la foule. Alex North qui aura besoin de toute l'aide qu'il peut aller chercher, Guyl. Il a déjà un combat avec MG Animal. Et maintenant, il est dans une bagarre avec Lucky Sabiti. Tiens, les Bruno powerslam et Sabiti s'en est sorti. Oh! Balayage de jambes avec rabattement du visage au sol. Un tombé pour un 2.9 périodique, M. Côté. Comment est-ce qu'Alex North fait pour se relever et se relever et se relever? Mais Alex North a dû se battre contre un géant en première ronde. Et là, il se bat contre un lutteur qui a eu le tiers d'un match juste avant. En faisant faire le travail par ses deux partenaires. Et là, il a mis à s'en sortir. Oh! Ceci dit, je n'enlève rien à Sabiti. Il tente maintenant une souplesse portée et c'est réussi. Il a tombé! Un, deux! Et c'est haut! 2.9! Encore une fois, Sabiti est en pleine possession de ses moyens. Là qui Sabiti, un lutteur agile, un lutteur rapide, un lutteur rusé. Et là, il est en contrôle d'Alex North et se demande comment il pourrait aller chercher le championnat de Victory Ring contre un Alex North qui refuse d'abdiquer. La dernière fois que j'ai vu quelqu'un se relever aussi, souvent qu'Alex North, il s'appelait Jason Voorhees. Et j'étais en train d'écouter un vendredi 13, gueule! Là, Sabiti qui fait signe à la foule que c'est terminé. Il entend prendre sa revanche sur Alex North. Mais non! Reversement ici! Attention, il est sur l'épaule! Là, c'est sa prise de finition! Est-ce que ce sera son Power Slam? Oui! Le rabattement de type Running Power Slam! Un, deux! Et ah! Ah! Mais comment Sabiti fait pour se relever de cette prise? C'est la prise de finition d'Alex North! Il s'est dégagé de l'écranquement à la volée d'Alex North! Et là, Alex North non plus ne sait plus quoi faire. On a deux lutteurs à guérir. On a deux lutteurs excellents sur le ring. Et les deux se demandent comment on pourrait venir à bout de leur adversaire. Alex North a sorti tous les tours de son sac. Il devra peut-être improviser pour terminer Lucky Sabiti. Alex North qui est peut-être en train de se demander « Qu'est-ce que je devrais faire pour me débarrasser de cet adversaire? » Là, est-ce que la fatigue d'Alex North a râle dessus? Parce qu'on sait que c'est son deuxième combat de ce soir après un combat contre un géant! « Oh! » « C'est dangereuse, Guil! » Et là, Alex North qui s'en va rejoindre Sabiti sur les câbles. Mais Sabiti veut l'en empêcher. Les coups sont insuffisants. Alex North est en haut maintenant. Il charge quelques coups de poing. Quelqu'un va regretter sa décision! Il prend l'avantage dans cet échange, non? Alex North se prépare. Non! Il ne prépare pas pour un power slam! Non, Guil, non! Non, non, je crois qu'Alex North voit qu'il ne pourra pas l'enlever dans un enfoque. Il n'arrive pas à se lever Sabiti de cette façon. Et là, oh! On l'écrase au sol! À partir du troisième camp, et là, on le soulève encore une fois. Attention, on l'a réagré, Guil! Oh! C'est terminé, Guil! Non! Qu'est-ce que c'est terminé? C'est un contre-de-douce. C'est l'arbitre qui a vu un 3, pardon. L'arbitre dit 3. La clérarchie s'en est. Et c'est Alex North qui remporte ce combat. C'était bel et bien le contre-de-droit. C'était l'arbitre d'officiel qui dit 3 maintenant. C'est le premier champion de Victory Ring! Et là, on va demander à la légende vivante, Raymond Coutu, d'aller remettre la ceinture de championnat à Alex North. Nous allons maintenant couronner le premier champion de Victory Ring et j'ai nommé Alex North. Et je suis très fier de dire qu'Alex North, tout comme moi, vient de la région de la Mauricie. Et là, on a la légende Raymond Coutu qui félicite et remet le championnat à Alex North. Alex North, ici, qui fait l'histoire, mesdames et messieurs. Alex North qui inscrit la première base dans ce qui sera le long livre de l'histoire de Victory Ring. Et voilà, premier champion, Alex North, contre un Lucky Sabiti qui n'a aucunement été gêné de sa défaite. Il a donné tout ce qu'il avait. Il semblait avoir l'occasion parfaite. Mais la résilience d'un autre aura eu raison de lui.